Ensuite, alors ce monsieur, vous connaissez peut-être aussi, je fais une introduction, je fais de la pute pour Reid Hoffman. Reid Hoffman, il a participé à plein de deux choses, c'était un des fondateurs de Paypal, qui est une boîte extraordinaire de paiement en ligne, qui a donné beaucoup de spin-off et de gens qui ont créé d'autres sociétés très belles après ça. Il est le fondateur et premier CEO de LinkedIn, que vous connaissez peut-être sans doute également, donc le réseau social, et puis en business angel, il a fait des tas de choses, notamment Facebook et Twitter, je crois. Donc lui, il nous dit quelque chose qui est intéressant, parce que si je rebondis sur ce que disait Henry Ford au début, c'est garder votre vision, c'est-à-dire si vous voulez être innovant, il faut savoir où vous voulez aller. Néanmoins, la difficulté, c'est que s'il faut garder en tête le but final, le petit progrès dans une startup, c'est qu'on ne connaît pas le chemin, en général. Donc on essaye de se fixer un cap, on sait où on veut arriver, mais le gros problème, c'est que finalement, il va falloir rester flexible sur la trajectoire pour pouvoir prendre des petits virages et s'adapter. Pourquoi ? Il y a tant de raisons. Ça peut être parce que finalement, vous devez mettre un petit coup de barre à droite ou à gauche pour attraper un gros client qui va changer la vie de votre société. Ça peut être parce que votre niveau de cash dans la société est en train de descendre bien bas, et il va falloir faire un peu d'alimentaire en attendant pour trouver d'autres solutions. Ça peut être parce que le marché a changé, tout simplement. Vous avez vu apparaître des concurrents, vous n'avez pas prévu, etc. Donc il faut résoudre ce paradoxe ultime qui est, je vais aller là-bas, mais si ça se trouve, je vais commencer par tirer un peu à gauche, je vais commencer par tirer un peu à droite, mais je vais me garder la possibilité de toujours arriver au même but.